J'avais jamais été dans une situation comme ça et avec des pensées comme ça, non, c'est pas moi. Seule dans 20 mètres carrés. Je n'ai jamais eu autant eu la boule au vent. Pour moi la fac c'était la promesse de liberté. Je ne devrais pas paniquer autant. Je suis enfermée chez moi attachée à un ordinateur. Je révisse comme je peux entre les crises de larmes. J'ai abandonné ma famille pour vivre, pour avancer et me voilà coincée chez moi avec mes démons. Cette souffrance étudiante jetée sur les réseaux sociaux, Laurine l'a éprouvée à l'automne. Elle qui se faisait une joie d'étudier à Lille, qui a travaillé tout l'été pour se payer son appartement. Elle s'est perdue dans sa solitude, ses quatre murs et ses cours à distance sans fin. Je n'avais plus envie de rien. Je me levais limite avec une boule au ventre. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré parce que j'avais l'impression d'être toute seule face à tout ça. D'avoir une montagne de travail qui m'attendait et de ne pas pouvoir travailler. Je voyais le retard qui s'accumulait. C'était super angoissant. Et c'est vrai que, oui, à ce moment-là, j'ai beaucoup pensé à abandonner, à arrêter. Je pensais par moments à, limite, arrêter de vivre. C'était très, très difficile. Je ne mangeais plus, je ne me lavais plus. Je restais dans le lit. Je ne parlais plus à personne. J'étais complètement en retrait, en fait. Même pour sortir faire les courses, je ne voulais plus y aller. En cette mi-janvier, Laurine retrouve le campus. Le temps de passer ses examens. Elle ne s'y était rendue que 4 fois en septembre. Trop peu pour se repérer et prendre ses marques. Les fiches d'inscription et après, on y va. Trop peu aussi pour y retrouver des têtes connues. Allez-y. Bonjour. La solitude, encore. On est déjà en janvier et je n'ai toujours pas de copine. Je n'ai toujours pas encore croisé mes professeurs. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Difficile pour notre jeunesse de se donner de l'horizon ou juste un peu d'air. La vie étudiante est à l'arrêt. Ce qui en fait le sel, les sorties, la fête, la vie sociale tout simplement. Je sais qu'au fond de moi, je suis très angoissée, stressée. Je suis aussi très agacée de la situation. Et d'un autre, j'ai aussi l'espoir de revenir ici et de pouvoir continuer mon année correctement comme une étudiante normale. Je suis très agacée. Je suis très agacée.